Des fois, quelqu'un qui fait des années et des années, il ne voit pas qu'il y a des résultats. Il ne voit pas des résultats. Il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Le fait de continuer, ça même, c'est un résultat. On continue, ça veut dire on fait partie du voyage, c'est tout. On ne lâche pas. Et c'est sûr que ça va marcher. Même si on ne voit pas un résultat concret par rapport à ce qu'on a demandé, et que ça fait des années qu'on essaye, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Je vous dis, même quelqu'un qui se trouve une minute avant la mort, il ne faut pas qu'il s'arrête. Il ne faut pas qu'il s'arrête de parler à Hachem, de vouloir s'approcher d'Hachem. Il ne faut jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. Exactement, voilà, les marathonniers d'Hachem. On fait le marathon, on ne s'arrête pas. On continue. L'idolâtrie, c'est le souffle court, l'idolâtrie. Les gens, ils veulent des solutions rapides, expéditives, comme on dit. Ils veulent expédier le problème. Allez, vite, on va, vite, vite, une solution rapide et tout. Il n'y a pas de solution rapide. Toutes les solutions, elles viennent de la prière. Elles ne viennent pas d'autre chose. Il n'y a pas besoin de faire de l'idolâtrie, de quoi que ce soit. Il faut juste prier et faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Avec les moyens du bord, avec nos moyens. Il n'y a pas besoin de grands moyens. Il y a besoin de prière et des petits moyens, ça suffit. Avec ça, on peut arriver à tout. Les grands moyens, ils viennent avec les petits moyens. Quelqu'un, il fait ce qu'il peut. Hachem, il lui envoie comment il va pouvoir réaliser son projet. Il ne doit pas s'occuper des moyens. Toi, tu occupes-toi de la miséricorde, c'est tout. Au lieu, tu occupes-toi de mondier, de mondier à Hachem. Mondier à Hachem. Après, dans l'action, ça va se réaliser. Et tu fais ce que tu peux. Tu mondier à Hachem et dans l'action, tu fais ce que tu peux. Ce qui est à ta portée, c'est tout. Sans faire des folies, sans aller chercher des folies, de l'idolâtrie. Ce que tu peux, tu fais ce que tu peux et tu pries. Et tu vas voir que ça, ça ouvre toutes les portes. Parce que ça, ça annule toutes les difficultés. Toutes les difficultés, c'est pour t'empêcher d'avancer. Alors, il y a des gens qui ont le souffle court. Ils n'arrivent pas à continuer. Ils n'arrivent pas. Ils ne sont pas arrivés à suivre M. Rabbeinu. Ils ont dit, mais où tu nous emmènes ? Où on va ? Il y a un plan. On va dans le désert. M. Rabbeinu lui-même, il ne savait pas. Il dit, on y va, c'est tout. Hachem, il a dit qu'on y va, on y va. Mais il ne savait pas. Ceux qui sont restés en Égypte, c'est des gens qui voulaient un plan. Ils voulaient que les choses soient claires. Ils ne voulaient pas juste sortir. Mais où tu nous emmènes ? Comment on va faire pour manger dans le désert ? Comment on fait pour boire ? Comment on fait pour s'habiller ? Où on va loger ? Ils avaient beaucoup, beaucoup de questions. Toutes ces questions, elles viennent de quoi ? C'est que la personne, elle veut savoir le comment. Elle veut savoir le comment. Mais c'est ça l'idolâtrie. C'est-à-dire, elle veut savoir le comment. Comment ça va marcher ? Comment je vais faire ? Ok, tu me dis d'aller en Israël. Comment je vais vivre là-bas ? Qu'est-ce que je vais faire ? Les gens, ils ont des questions. Les questions, elles-mêmes, c'est le souffle-cours. La question, ça veut dire que la personne est bloquée. Elle a une question. Mais comment on va faire pour faire ça ? Mais comment ça ? Mais où on va ? Toutes ces questions-là, c'est le souffle-cours. Celui qui continue, il n'a pas de questions. Il avance, c'est tout. Il avance. Ce qu'il peut faire, il fait. La moindre petite chose qu'il puisse faire, il fait. Et là-dedans, Hachem lui donne l'abraha. Il avance. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas. Ils ont besoin, avant, de savoir comment ça va marcher. Sinon, ils ne bougent pas. Mais c'est ça, la vodazara. La vodazara, c'est que tu as besoin de savoir comment ça va se réaliser, avant de t'engager. Et Hachem, il te dit non. Engage-toi. Moi, je te donne. C'est ça, les discussions qu'on a avec Hachem. Hachem, il dit, « Chouva est là, il va chouva l'echem. Venez vers moi, et moi, je viendrai vers vous. » Et nous, on dit, « Achivez-nous, Hachem, il va chouva l'achouva. » On dit, « Non, viens-toi d'abord vers nous, après, nous, on vient. » C'est-à-dire, on a cette discussion-là avec Hachem. Les gens, ils veulent planifier. Ils veulent savoir comment ils vont faire ça, comment ils vont faire ça, comment ils vont faire ça. Et ça, c'est parce qu'ils ont le souffle court. Il leur faut des réponses. Tous les 100 mètres, il faut qu'ils aient une aire de repos. Ils ne peuvent pas. Les 100 mètres, il faut qu'ils s'arrêtent. C'est-à-dire, il faut qu'ils lui donnent une réponse. Et à ce moment-là, il peut continuer. S'il n'a pas de réponse, il ne peut pas continuer. Mais ce n'est pas comme ça qu'on avance. On n'en pense pas avec des réponses. On avance avec de la émouna, c'est tout. On a fait des bons choix. Si on veut se rapprocher d'Hachem, la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour se rapprocher d'Hachem, c'est tout. Ça suffit, on avance, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada